... Mon histoire est un peu particulière parce que du coup, je suis à la Guinée ou la Côte d'Ivoire où j'ai aussi fui. Bon, un jour, pendant le premier confinement, si vous vous rappelez, on a eu à faire un atelier d'écriture à travers lequel nous avons découvert cet auteur qui s'appelle Beirouk. Et cet auteur, avant, j'ai lu un peu sa biographie qui a été un journaliste dans son pays, en Mauritanie, où à un moment donné, il a eu des problèmes avec des personnes un peu radicalisées dans l'islam comme quoi il dénonçait certaines pratiques qui ne valaient pas un peu avec la société et qui s'est retrouvée à un moment donné réfugiée chez l'une de ses amies d'enfance. Et il y a un passage même, réellement le passage que je vais lire qui m'a beaucoup marqué. S'il vous plaît, si vous pouvez prêter les oreilles que j'ai lu ce passage. Des punitions collectives. La population était invitée. Des mains coupées. Des femmes et des hommes flagellés. Pas d'exécution capitale cette fois-ci, m'a-t-elle dit. Et pourtant, le peuple a-t-elle ajouté ? Adore ! Ah oui ! Je me dis, Cet instinct n'est pas mort. Depuis toujours, le peuple s'agglutine sur les places publiques. Pour voir souffrir, puis mourir les condamner. Ils n'ont rien inventé. Les athées d'aujourd'hui. Ils ont seulement fait revivre la vieille nostalgie du sang. Les passées loignent. Je me sens revivre chaque minute de gagner un moment de vie arraché au ténail de la haine. Il décrit les événements que moi-même, je n'ai pas pu décrire. Donc lui, il décrit de la manière que les gens comprennent. Parce que moi seul, je ne peux pas décrire cette situation dans laquelle je me trouvais. Et dans ce livre, dans ce roman, j'ai pu découvrir certains mots qui faisaient directement allusion à ce que je faisais. Ce que je subissais plutôt. Et ça t'a donné envie d'écrire aussi, peut-être ? Oui, j'ai même fait des tests. Du début, j'ai commencé d'abord de la Libye où j'ai été emprisonné. J'ai écrit de façon épisodique et mon test, ça a commencé à partir du moment où j'ai été pris sur l'eau parce que j'ai fait l'échec sur l'eau. Après, on m'a ramené en prison, de la prison. On m'a ramené dans une autre prison. Après, on m'a vendu encore à des Nigériens. Mes propres frères qui m'ont acheté. Après, ils ont demandé des rançons. Mais qui devait payer ces rançons ? Personne, puisque je n'avais personne. Donc, j'étais obligé de planifier de certains choses pour pouvoir m'enfuir. Et là, je crois bien que ce livre m'a beaucoup plu pour tout ça. Merci beaucoup, Alpha. Merci pour ton témoignage. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada